... Mais c'est quelle façon de me malquiter ça ? Il me jette de taper au moulin, hein ? Aïe 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 Je n'ai jamais mis ça, ça fait mal, hein ? Monsieur Lubama, bonjour. Bonjour. Vous êtes invité sur le plateau de Gabon 24 pour traiter des questions d'éducation. Comment vous sentez déjà d'être l'invité ici ? Je pense que c'est la première fois que vous êtes ici. Vous venez ici. Oui, c'est la première fois. Oui. Comment on se sent ? On est surpris d'être invité ici. Pourquoi surpris ? Non, mais ce n'est pas une chienne qui est habituée à recevoir des gens de notre acabit. Vous savez les idées que je représente. Voilà. Et c'est que chaque chienne le représente. Donc, possiblement, on regarde. Alors, selon quelles lectures vous faites du système éducatif du Gabon avec tout ce qui a été organisé récemment en partant des assises sur l'éducation nationale jusqu'aujourd'hui ? Bon, notre système est en panne. Il est en panne dans tous ses compartiments. Ce n'est pas que l'argent n'est pas mis dans notre système éducatif. On met beaucoup d'argent. Mais il y a une absence criable de résultats. Je peux vous donner quelques chiffres. Nous avons l'un des taux de redoublement le plus élevé du monde, les 35 %. Plus de 80 % des établissements au Gabon ne sont pas aux normes. Vous avez des bâtiments vétustes, absence d'eau, absence d'électricité, absence de toilette. Voilà. Donc, le système gabonais souffre de sa malgouvernance. Vous allez voir par exemple que le président de la République a mis beaucoup d'argent dans le système éducatif pour pas grand-chose comme résultat. Parce que nous avons jusqu'alors construit à peu près 300 salles de classe. Et 300 salles de classe en raison de 280 millions de la salle de classe. Donc, vous voyez qu'on a fait construire au chef de l'État des salles de classe très coûteuses. Or, le prix d'une salle de classe de ce type-là c'est l'équivalent de l'établissement avec le logement de directeurs d'école. Donc, toute chose qui montre que la gouvernance au niveau de nos systèmes éducatifs laisse un désir. Actualité oblige. Le gouvernement a pris une mesure de fermer les établissements face au premier cas du coronavirus qui a été détecté au Gabon. Comment vous réagissez ? Mais nous réagissons favorablement sur la base du principe de précaution qui voudrait bien que nous prenions ce type de mesures. Même si nous n'avons qu'un seul je ne sais pas, une seule personne contaminée, je crois que il faut prendre des mesures assez fortes pour préserver la santé des Gabonais. Merci. Bonne émission. Merci. Alors la présentatrice, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Dans l'éducation, il y a beaucoup de choses qui se disent. Qu'est-ce qui se dit concrètement ? Que disent les syndicats concrètement ? Le gouvernement prend des mesures, les syndicats disent attention, il n'y a que les mesures que vous prenez ne correspondent pas à la réalité. Qu'en est-il réellement ? La question, on se la pose et on va la poser à notre invité, M. Marcel Ibama qui a accepté l'invitation de Gabon 24. Donc restez avec nous et vous en saurez davantage. Merci. Merci beaucoup. C'est moi à vous.